Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. On a une petite situation spéciale au sein du secteur financier américain qui s'est développé depuis quelques jours sur les derniers jours de la semaine passée avec une série de faillites, de mises sous tutelle, d'établissements bancaires très spécifiques. Le plus emblématique étant la Silicon Valley Bank, 16e établissement du pays qui est donc passé sous tutelle des autorités de régulation américaines en moins de 48 heures. Quel est le regard que vous portez sur la situation à ce stade ? La manière dont les autorités de régulation ont mis en place un schéma de protection et non pas de sauvetage, de protection des dépôts à ce stade, Pierre-Yves ? Et quelles sont, j'allais dire, les prochaines étapes de la séquence ? Ah, alors d'abord, quelle belle série de questions. Un premier point parce que ce qui va sans dire va encore mieux quand on le rappelle. Silicon Valley Bank n'était pas la banque de la Silicon Valley. Silicon Valley Bank était une banque qui offrait des services bancaires courants, de trésorerie en particulier, qui sont des services bancaires très importants. C'était une petite banque, mais c'était quand même la 16e banque américaine, plus de 200 milliards de dollars d'actifs, donc c'était quand même une banque assez importante. Mais ça n'était pas la banque qui finançait l'innovation technologique de la Silicon Valley. Je dis ça parce que nos auditeurs, nos internautes et ceux qui nous regardent sont smarts par définition et savent que la technologie n'est pas financée sur de la dette aux États-Unis, mais sur de l'equity et que ce n'est pas le crédit bancaire qui finance la Silicon Valley. Premier point, peut-être évident, mais qu'il faut quand même rappeler. Deuxième point, nous avons depuis jeudi une redéfinition de ce qu'est une banque systémique. La 16e banque des États-Unis est désormais systémique et la 29e banque des États-Unis est également systémique. Je veux parler de Signature Bank qui a été mise sous tutelle au cours du week-end. Alors ça, c'est un changement complet de perspective réglementaire et comme vos invités, il y a quelques minutes, l'ont bien expliqué, il va falloir repenser la réglementation bancaire américaine. Le président Biden, avec une mauvaise foi intellectuelle, quand même spectaculaire, vient de dire que tout ça, c'est la faute de Donald Trump et des Républicains qui ont réduit la réglementation bancaire. Il y avait un consensus bipartite en 2008 et dans les années qui ont suivi pour réglementer de manière beaucoup moins agressive et plus légère le fameux « light touch », les établissements régionaux. Alors, ça va probablement changer maintenant qu'on s'aperçoit que des petites banques de 200 milliards de dollars d'actifs ne doivent pas être considérées comme des banques nécessairement secondaires parce qu'elles sont importantes pour l'écosystème bancaire et financier américain. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, probablement. Pourquoi des institutions bancaires tout à fait respectables, des banques dites régionales, c'est-à-dire des banques qui sont non seulement géographiquement limitées dans leur empreinte, mais qui également ont décidé de ne pas pratiquer tous les métiers bancaires. Ils ne sont pas de gros intervenants sur les marchés de capitaux, par exemple. Pourquoi est-ce que KeyCorp perd 25% aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que Truist Financial tout d'un coup est considéré comme une banque de pestiférés ? Il est possible qu'il y ait dans leur bilan des choses que l'on n'a pas bien comprises. Il est possible que les régulateurs bancaires aient laissé passer des choses. Parlons des régulateurs bancaires. Que faisait-il ? Comment se fait-il qu'il ne se soit pas rendu compte de la fragilité du bilan de Silicon Valley Bank ? Il y avait tout de même des spécialistes de la vente à terme qui avaient remarqué des choses. Toutes ces banques qui souffrent le plus aujourd'hui, Silicon Valley Bank, terminé, Signature Bank, terminé, mais First Republic, par exemple, Pacific West, étaient des banques qui ont été identifiées par des fonds spécialistes de la vente à découvert comme des banques fragiles précisément parce qu'elles dépendaient beaucoup de ressources extrêmement liquides et extrêmement capricieuses et qu'elles avaient beaucoup profité de l'explosion des dépôts bancaires qui elles-mêmes étaient le résultat d'au moins deux choses. Le confinement, d'abord. Les Américains ont tout d'un coup eu beaucoup d'argent que le gouvernement leur a donné, mais ils ont cessé de dépenser. Donc ils ont mis beaucoup d'argent à la banque et de jeunes institutions qui avaient des systèmes de surveillance de leurs risques probablement beaucoup moins performants et qui n'étaient pas bien régulés, mal surveillés, ont fait de grosses bêtises. Il va falloir repenser tout ça. Maintenant, craindre une panique bancaire, moi je suis un petit peu surpris, alors je suis naïf peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va retirer son argent des banques régionales, mais on va le mettre où ? On va le mettre dans des grandes banques. D'ailleurs, je vois que JP Morgan Chase est à peine dans le rouge aujourd'hui, qu'en gros, plus la banque est grosse, moins son action recule. C'est peut-être là la chose. L'autre problème fondamental, et je sais que ça vous brûle les lèvres d'en parler, si ce qui s'est passé depuis trois jours change le paysage réglementaire bancaire, il change aussi probablement la politique monétaire. Alors ça, ce serait un gros problème si demain, par exemple, mardi, nous apprenions que l'inflation aux États-Unis accélère. Parce que la réserve fédérale vient de perdre en crédibilité en ayant mal réglementé, et elle n'est pas la seule, parce que la Fed n'est pas le seul agent réglementaire aux États-Unis des banques. Mais si elle est obligée de persévérer dans la sévérité du relèvement de ces taux et de passer de 0,25 à nouveau à 0,50, va-t-elle oser le faire dans un climat de forte inquiétude, voire de quasi-panique bancaire ? C'est un vrai problème, et je pense qu'on n'aura pas de stabilisation du marché tant que ces choses-là ne seront pas claires. Attendons donc avec impatience la publication, 8h30 demain matin, des chiffres du CPI. Je ne sais même pas si la Fed, le 22 mars prochain, aura suffisamment d'éléments pour prendre une décision, j'allais dire, la plus rationnelle possible. Parce que là, c'est la discussion qu'on avait en plateau avec les gérants qui étaient juste avant vous, Pierre-Yves. L'idée étant de dire que ce stress bancaire va quand même se retrouver dans les conditions de distribution de crédit d'un certain nombre d'établissements bancaires, avec une pression, une forme de défiance entre acteurs du système qui va se traduire par des taux de crédit et des conditions financières sans doute encore un peu plus dures, ce qui pourrait aider d'une certaine manière aussi la lutte contre l'inflation que mène la réserve fédérale américaine, et que même derrière ce risque de durcissement des conditions de crédit assez spécifique, il y a l'idée d'un risque macro qui peut se développer derrière, qui est celui de la récession. Une idée qu'on a complètement oubliée ou reportée dans le temps, mais qui est une idée qui pourrait peut-être se rapprocher un peu plus rapidement de nous aujourd'hui. Ce n'est pas évident comme Kohl. Non, ce n'est pas évident. Il y a un phénomène qui me frappe, dont on a assez peu parlé en Europe et pour cause, c'est la capacité des banques américaines depuis un an à ne relever que très timidement le taux de rémunération des dépôts, y compris des dépôts qui ne sont pas purement liquides, mais des dépôts à six mois et à un an. Tout ça est une très bonne nouvelle pour ces banques parce que ça veut dire qu'elles arrivent à avoir plus de marge. Mais peut-être que maintenant que l'on s'aperçoit que les déposants peuvent être capricieux et peuvent s'envoyer des textos et qu'une panique bancaire à l'ère du numérique peut faire disparaître 42 milliards de dollars du bilan d'une banque en 48 heures, peut-être que certains établissements vont vouloir rémunérer davantage leurs déposants pour les fidéliser, ce qui voudrait dire que, bien entendu, leurs marges risquent de baisser. Moi, je pense qu'à moyen terme, tout cela est une très bonne nouvelle pour les grosses banques américaines qui sont déjà très réglementées et qui n'ont pas beaucoup de réglementations supplémentaires, additionnelles à redouter. En revanche, pour les établissements moyens qui, dorénavant, vont être considérés comme systémiques, les choses vont se compliquer. Il va falloir qu'elles embauchent beaucoup de monde. Les gens de la Fed, de la FDIC et d'autres, controllers of the currency, vont venir éplucher leurs résultats financiers et leurs livres de manière quotidienne. Cela va compliquer leur vie considérablement. Je ne suis pas d'ailleurs certain que, pour autant, la sécurité du système bancaire américain en soit forcément renforcée. Vous savez, c'est un petit peu comme la guerre. On a toujours tendance à se préparer à la guerre qui s'est terminée et, du coup, de ne pas se préparer à la prochaine guerre dont les données seront nouvelles. Dans cette crise financière, c'est un peu ce qui s'est passé. Si cet épisode dramatique de ces quelques jours se transforme en crise financière, ce qui n'est pas encore dit, on avait cru qu'en verrouillant plus ou moins bien les banques systémiques, on était tranquille. Eh bien non. Eh bien non. La crise survient d'un autre côté. Mais je pense que la Fed a perdu en crédibilité dans cette affaire, même si les mesures qui ont été annoncées à Washington dimanche soir vont clairement dans le bon sens et que les autorités, maintenant, ont parfaitement compris que le meilleur moyen d'éviter une panique bancaire, c'est de donner des raisons aux déposants pour ne plus avoir peur de laisser leur argent de ces banques en leur annonçant à l'avance que, de toute façon, ils allaient être garantis au-delà du plafond de 250 000 dollars de la FDIC et même au-delà de tout autre plafond, si ces dépôts n'étaient pas couverts par la FDIC, on va sauver ainsi des petites entreprises, des start-up de la tech notamment, qui avaient très peur depuis 48 heures de ne plus pouvoir payer leur personnel et leur fournisseur. Bon, il y aura quand même un avant, un après la situation de mise sous tutelle de SVB. On verra jusqu'où la donne change pour les acteurs, les investisseurs et la réserve fédérale américaine qui assume plusieurs casquettes. Elle perd en crédibilité sur son rôle de superviseur, de régulateur. On verra comment est-ce qu'elle arrive à maintenir sa crédibilité sur la partie politique monétaire avec donc le CPI, vous l'avez dit, qui sera publié demain, le rapport mensuel sur l'inflation pour février aux Etats-Unis. Et dans une dizaine de jours maintenant, la décision de politique monétaire avec le meeting qui se tiendra les 21 et 22 mars prochains au sein de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi en visioconférence dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Le soir, le quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 en direct que vous retrouvez en rediffusion sur Bsmart TV à partir de 20h45 et bien sûr chaque semaine en replay et en podcast, en replay notamment sur bsmart.fr. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct pour une nouvelle émission Smart Bourse sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada